comment débloquer son iphone qui est bloqué sur le mot de passe cette solution que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche aussi pour les iphone ainsi que les ipad donc actuellement j'ai mon iphone 12 qui est bloqué sur le mot de passe alors si j'ai entre plusieurs codes erronés alors il sera bloqué sur iphone désactivé ou encore iphone est indisponible pour les nouvelles versions d'iOS donc dans cette vidéo nous allons parler de comment est ce que nous allons pouvoir résoudre ce genre de problème alors si ça vous intéresse ce genre de sujet afin de ne plus manquer mes prochaines vidéos cliquez sur le bouton s'abonner ensuite toucher la petite cloche de notification et surtout laisser un like car c'est bien pour l'algorithme on commence le tutoriel juste après le générique salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de comment déverrouiller son iphone lorsqu'on a oublié le mot de passe peut-être vous avez tout simplement oublié votre mot de passe ou encore votre petit frère a juste entré plusieurs codes erronés et votre téléphone est tout simplement bloqué sur iphone désactivé ou encore iphone est indisponible donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter une solution qui va vous permettre de déverrouiller votre iphone que ce soit peut-être les iphone ou encore les androïds alors l'application que je vous présenter dans cette vidéo ça va vous permettre de déverrouiller cela donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît dites moi dans les commentaires qu'elle apparaît ce que vous voulez débloquer et là je vais vous donner la solution impeccable qui va tout simplement vous permettre de déverrouiller l'application que je vous présentez dans cette vidéo ça marche aussi pour les aeus 18 parce que comme vous pouvez voir là actuellement mon iphone est bloqué sur aeus 18 donc nous allons tout simplement suivre les étapes jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous rencontrez n'importe quel problème alors n'hésitez surtout pas de les laisser dans les commentaires de cette vidéo et surtout dites moi toujours dans quel pays est ce que vous me suivez dans les commentaires de la vidéo on commence le tutoriel maintenant cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être rédigé sur cette page ici c'est une application plusieurs en un donc nous allons cliquer sur téléchargement gratuit afin de télécharger cette application une fois l'application télécharger nous allons maintenant ouvrir l'application nous allons accepter les conditions et puis nous allons double cliquer pour installer l'application nous allons maintenant cliquer sur installer afin d'installer l'application dans mon cas j'ai déjà installé l'application dont je vais aller et je vais plutôt ouvrir l'application voici l'interface de l'application c'est une application plusieurs en un premièrement va nous permettre de déverrouiller tous les écrans c'est à dire pour android et aussi sur aeus changer la localisation transférer les messages whatsapp récupération des données restauration du système d'exploitation android et aeus transfert des données effaceurs des données aussi la gestion de monipasse mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est le déverrouillage de l'écran avant de continuer cette vidéo je tiens à vous rappeler une chose si vous n'avez pas envie de perdre vos données alors il va falloir sauvegarder vos données et pour le faire c'est assez simple pour sauvegarder les données alors ce qu'on va faire on va d'abord connecter notre iphone une fois connecté on va venir dans ma sauvegarde et ici on peut tout simplement appuyer là afin de sauvegarder tout ce qu'il y a dans notre appareil et une fois la sauvegarde terminée alors nous allons cliquer sur déverrouiller l'écran voilà comme vous pouvez voir voici l'application qui va nous permettre de gérer le déverrouillage de tous les écrans c'est à dire sur android et aussi sur aeus donc nous allons sélectionner aeus comme vous pouvez voir c'est une application plusieurs en un avant nous permettre premièrement de déverrouiller l'écran supprimer le voyage d'actuation icloud supprimer apple id et verrouiller si votre téléphone est bloqué sur le verrouillage sim ce qui nous intéresse ici c'est la première option donc on va sélectionner ceci et maintenant on va cliquer sur commencer ici il va falloir mettre nos iphone en mode de récupération j'ai déjà fait une vidéo par rapport au mode de récupération peu importe votre iphone donc comme vous pouvez voir on a l'iphone 7 iphone 6 et ici on a l'iphone 8 ou supérieur donc maintenant on va connecter notre appareil à l'aide de notre câble usb lorsque vous allez connecter vous allez une fois appuyé pour mettre l'iphone en mode de récupération voilà comme vous pouvez voir notre iphone est connecté directement l'application a détecté nos troubles apparaissent un iphone xr et là la dernière version que nous allons pouvoir installer c'est la version ios 18.1 donc l'application est compatible avec la dernière version d'ios donc on peut cliquer là afin de télécharger dans le navigateur ou alors sélectionner si on a déjà téléchargé moi dans mon cas j'ai déjà téléchargé ou si on clique sur démarrer alors on peut télécharger ça à travers l'application sans aucun souci mais moi je vais plutôt cliquer sur sélectionner et comme vous pouvez voir voici la version que j'ai déjà téléchargé donc je vais tout simplement appuyer sur ouvrir et maintenant il va falloir tout simplement appuyer sur déverrouiller maintenant une fois ici on va entrer le mot de passe 6 0 1 2 3 4 5 6 et puis nous allons cliquer sur déverrouiller maintenant ce qui nous reste à faire c'est de patienter voilà l'écran de verrouillage a été complètement retiré donc ce qu'on va maintenant faire on va patienter jusqu'à ce que le téléphone va se rallumer voilà c'est terminé maintenant on va tout simplement activer notre iphone voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je tiens déjà à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui wonder share pour avoir sponsorisé cette vidéo et si vous avez envie de déverrouiller votre iphone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation icloud et on vous dit iphone limité aux propriétaires alors cliquez sur cette vidéo ci et si vous avez envie de transférer vos messages whatsapp d'un iphone vers un android et vice versa alors cliquez sur cette vidéo ci et on se retrouve dans la prochaine vidéo n'hésitez surtout pas de vous abonner et surtout dites moi dans quel pays est ce que vous me suivez et quel iphone est ce que vous voulez déverrouiller dans les commentaires merci